Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler de pourquoi j'ai arrêté l'école. Bon, bien, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 17 ans. Puis, dans le fond, moi, ceux qui ne savaient pas non plus, j'étais dans une classe un peu spéciale pour avancer à son rythme. Puis, tout. Puis, c'était l'année de mon bal. Mais, j'ai arrêté l'école pour aller sur le marché du travail, ce qui n'a pas tellement fonctionné. Puis, bien, genre, aussi, c'est parce que j'étais rendue, mettons, au début d'une année, puis on était en plein milieu d'une autre année. Mais, mettons, je commençais mon secondaire 2, mais on était en revenant des fêtes. Fait que, qu'est-ce qui fait que je n'aurais pas eu le temps de finir mon secondaire 2 avant l'an prochain, puis il aurait tout fallu que je recommence. Fait que, ça ne me tentait pas non plus. Mais, comme j'ai dit aussi, c'était ma dernière année, puis j'avais 17 ans, puis à 18, tu ne peux pas revenir. Aussi, j'ai arrêté l'école parce que j'étais vraiment fatiguée. J'ai une maladie qui fait que je me fatigue plus vite que les autres. Puis, en plus, je travaillais la fin de semaine, le soir de semaine, je gardais des enfants. Puis, des fois où que je gardais, revenais full tard, genre à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Fait que, moi, ça coupait ma nuit, fait que je ne dormais pas bien. Puis, le lendemain, il fallait que j'aille à l'école quand même, tu sais. Puis, là, je n'étais pas capable de récupérer, parce que je travaillais aussi la fin de semaine. Fait que, j'étais vraiment tout le temps fatiguée. Je manquais des jours d'école parce que j'étais trop fatiguée. Fait que, je n'avançais pas dans mes cahiers. Puis, c'est ça, j'étais juste vraiment tannée de l'école. Je ne voulais plus y aller, ça ne me tentait plus. Puis, je voulais, tu sais, ça ne me tentait juste plus d'aller à l'école. Fait que, bien, j'arrêtais l'école pour ça. Mais, j'avais des raisons aussi que je ne voulais pas arrêter l'école en cause de ça. J'avais des stages, puis j'aimais bien mes stages. C'était en garderie, pour ceux qui ne savent pas. Ça, ça faisait peser dans ma lance, parce que sinon, j'aurais arrêté l'école bien avant ça. Et, puis aussi, mon bal. Mais là, mon job m'a renvoyée. Fait que, je ne pouvais plus payer tout ce qui était de mon bal. Genre, le repas, la robe, les souliers, blablabla. Je ne pouvais plus le payer. Fait que là, il fallait que je me trouve un job pour ça. Mais, je pouvais juste travailler la semaine, parce que j'avais juste un livre la semaine. Parce que je n'ai pas encore mon permis. Fait que là, il fallait que je lâche l'école pour travailler. Mais, si je lâchais l'école, je n'avais pas de bain. Puis, j'allais travailler pour avoir de l'argent pour mon bal. Tu sais, je ne sais pas si vous suivez, mais... C'est vraiment compliqué. Bien, ce n'est pas compliqué, mais... Puis, finalement, il est venu le jour où je n'allais plus pantoute à l'école. Mais, je continuais d'aller à mes citages. Mais, en tout cas, tu sais, j'essayais de me trouver une job sérieusement, là. Je pense que j'ai envoyé 30 CV. Puis, personne ne m'a rappelé. Fait que là... Je suis sans emploi. Pas d'école. Mais, tu sais, je travaille pareil, là. Des fois, je vais garder à quelques places. Mais, c'est rare la semaine qu'ils ont besoin ou la fin de semaine. Parce que, tu sais, ils travaillent toute la semaine. Puis, je travaille dans la maison chez nous. Je continue à envoyer des CV en espérant qu'une job débloque un moment donné. Puis, c'est à peu près ça les raisons pourquoi j'ai arrêté l'école. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Puis, une bonne soirée.